On va maintenant essayer de comprendre qui sont ces consommateurs citoyens et surtout quels sont les produits qu'ils consomment. Pour les marques, l'enjeu est simple en apparence, il faut s'adapter, innover pour lancer de nouveaux produits. A priori, si l'innovation est au rendez-vous, il peut y avoir levier de croissance. Pour nous en dire plus, j'invite Gaël Lefloc de Cantart à venir nous rejoindre. Soyez la bienvenue, on peut vous applaudir. Bonjour à tous. Pour vous parler de la consommation responsable, j'ai choisi de vous parler de l'année 2018 qui marque un tournant important dans nos modes de consommation alimentaire. Je vais commencer par un constat très simple que je vais partager avec vous ce matin. C'est l'évolution en volume des marchés alimentaires sur cette année 2018, moins 1,2% en volume. C'est une baisse historique. Il faut remonter à la crise de 2008 pour observer un tel déficit dans la consommation des Français. Et avec une évolution à plus 1% de l'ensemble des dépenses des ménages, on est sur l'une des plus faibles croissances observées depuis 10 ans. Pourtant, on est finalement dans un contexte macroéconomique qui a été plutôt bon, avec un fléchissement de la courbe du chômage qui est passé en dessous des 9%, une augmentation des salaires moyens de plus de 2,4%, une augmentation même du pouvoir d'achat de plus 1,4%. Oui, mais pour autant, la perception des Français est tout autre. Ce qu'ils ressentent, c'est une baisse de leur pouvoir d'achat, avec un contexte de hausse du prix des carburants qui a cristallisé l'opinion et qui a été un déclencheur, effectivement. Mais ce que l'on voit sur ces courbes, avec une descente de très nette au mois de novembre, au début du mouvement des Gilets jaunes, c'est que ce sentiment de baisse du pouvoir d'achat s'installe déjà depuis quelques années et 14,1% d'ailleurs des ménages disent ne pas s'en sortir du tout. Donc c'est plus 5 points par rapport à 2014, avec un sentiment d'appauvrissement, un sentiment de déclassement même, on pourrait dire. Et il est vrai que les indices d'inégalité mesurés par l'INSEE montrent que ces indices augmentent très fortement à partir de 2008, avec des écarts entre les plus riches et les plus pauvres, qui augmentent significativement à partir de ce moment-là. Donc une pauvreté qui se déplace, on va dire, des seniors vers les plus jeunes, qui n'ont plus cette perspective finalement de devenir plus riches ou de vivre mieux que leurs parents, puisque l'ascenseur social est en panne et il faut pour un ouvrier aujourd'hui 166 ans pour accéder au même niveau de vie qu'un cadre, par exemple, alors que c'était 36 ans seulement dans les années 70. Alors, cette baisse de la consommation, elle n'épargne personne en termes de critères sociodémographiques. Cette baisse, elle est absolument transversale à toutes les strates de la population, mais elle impacte malgré tout beaucoup plus fortement les classes modestes et les familles, qui doivent réduire la voilure de leur consommation par obligation pour des contraintes budgétaires, alors qu'on observe dans le même temps des classes aisées, moyennes supérieures et des petits foyers, qui ont choisi, on va dire, une sobriété joyeuse et qui en font presque un acte militant, qui ont choisi délibérément de baisser leur consommation en volume. Alors, moindre consommation en volume qui pousse même certains foyers à s'alimenter moins, à assainir l'alimentation, à exclure même certains produits comme l'alcool, le pain, le lait. Donc, certaines catégories de produits font particulièrement les frais de cette déconsommation, la viande notamment, pas économique, pas écologique, pas éthique même, comme on le verra tout à l'heure. Et puis également les catégories des marchés d'hygiène beauté qui souffrent terriblement de la tendance du naturel. Donc, les femmes se maquillent moins, les hommes se rasent moins, on se lave un petit peu moins. Et donc, on est sur des marchés très nettement orientés à la baisse depuis quelques années. Les produits d'entretien également, des produits très chers à l'acte d'achat et qui ont une très mauvaise image également de pollution. Voilà. Alors, de plus en plus également, on cherche à s'affranchir du système marchand classique. Donc, il est fini le temps où on allait le samedi après-midi faire ses courses en famille à l'hypermarché du coin. Cet hypermarché, le format roi des années 80, on va dire, n'est plus du tout en phase avec les attentes des consommateurs. Il n'est plus en phase non plus avec la réduction de la taille des foyers, beaucoup plus petit aujourd'hui, avec la guerre du temps également que mènent les consommateurs. On rechigne à prendre sa voiture. Ce n'est pas écologique, pas économique. Et puis, on se perd dans ces magasins devenus trop grands qui nous proposent une offre pléthorique et dans lesquelles finalement, on est perdu. Donc, l'hypermarché est à la peine, ainsi que tous les leviers finalement traditionnels habituellement actionnés par les acteurs du marketing. L'intérêt porté à l'innovation, pourtant en croissance depuis quelques années, recule très nettement cette année. Il est vrai qu'il n'y a pas eu de grand lancement non plus rupturiste pour titiller l'intérêt des consommateurs et l'empêcher de tomber dans une certaine routine. La sensibilité et la promotion également reculent pour la première fois cette année et ne génèrent plus de chiffre d'affaires additionnels. Et puis enfin, le prix, le prix bas. L'argument phare mis en avant par les hypermarchés ne fait plus recette. Alors, des hypermarchés qui ont perdu un point de part de marché au cours des dernières années, donc sur un marché de la grande distribution, ça fait quand même 10 milliards de perdus transférés vers des circuits concurrents, car en face de ces hypermarchés, la concurrence fait rage. Entre le e-commerce qui est pratique, qui vous permet de gagner du temps, en tête Amazon et le Drive, une spécificité française, et puis on a ces petits magasins de proximité qui sont devenus de véritables laboratoires, qui font des tests, qui proposent des nouveaux services, qui veulent faire vivre une expérience à leurs clients, qui testent des nouveaux créneaux horaires, etc. Voilà, donc c'est aussi un circuit de distribution qui a le vent en poupe et qui fait concurrence aux hypermarchés. Envie de faire une bonne affaire, vous avez les solderies qui séduisent de plus en plus, Primark et Action en tête. Et puis, pour un besoin de réassurance, de trouver une expertise, de trouver du conseil, eh bien, les circuits spécialisés, comme Grandfray par exemple, qui vit une success story depuis trois ans et a complètement révolutionné le secteur des produits frais traditionnels. Alors, les Français n'ont jamais été aussi intéressés, passionnés, même on pourrait le dire, parce qu'ils mettent dans leur assiette. Plus que jamais, plus qu'ailleurs, ça aussi, c'est une spécificité bien française. Il n'est qu'à voir d'ailleurs le nombre d'émissions, le nombre de livres, le nombre d'articles qui paraissent sur le sujet. Il est vrai que pendant de nombreuses années, on ne s'est pas vraiment préoccupé de la qualité de son alimentation. Le poids, d'ailleurs, dans le budget des ménages, n'a cessé de décroître jusqu'en 2009, jusqu'à un petit 15%. C'était une variable d'ajustement. On était prêt à sacrifier la qualité de son alimentation pour acheter le dernier téléphone portable ou l'écran plat dernier cri. Et puis, à partir de 2009, après la crise, il y a une prise de conscience réelle. Et cette variable d'ajustement, elle retrouve ses lettres de noblesse et au contraire, elle devient une valeur refuge. On prend conscience que cette nourriture est importante. Et on voit d'ailleurs que dans le poids du budget des ménages, ça se redresse légèrement. Et depuis, c'est 17%. Alors, vous allez me dire, 17%, c'est très très loin du logement, oui. Mais c'est stable depuis 6 ans. Donc, ça aussi, c'est quand même très révélateur des préoccupations et des attentes des Français. Alors, l'heure, aujourd'hui, elle est au doute, au questionnement, avec des consommateurs extrêmement inquiets. 73% d'entre eux se disent inquiets de la sécurité alimentaire parce qu'ils font un lien direct, aujourd'hui, entre certaines maladies modernes et leur alimentation. Donc, je dirais que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils montrent bien ce besoin de réassurance dans ce climat qui est devenu très anxiogène pour les consommateurs. Donc, contrôler, ce qu'on met dans son assiette, c'est devenu une véritable obsession. Donc, les consommateurs se ruent sur ces nouvelles applications qui fleurissent sur le marché. C'est 20% des consommateurs qui utilisent régulièrement ce type d'application. Yuka est la plus connue. Donc, c'est un véritable raz-de-marée. Et je pense que ce n'est qu'un début. Ce n'est pas du tout un phénomène de mode. C'est bien plus profond. Ça traduit le besoin des consommateurs de reprendre la main sur leur consommation, de devenir acteurs, co-acteurs, même, on va dire, avec les acteurs du marketing. Ils veulent reprendre les rênes. Ils veulent être considérés comme un acteur à part entière dans le modèle économique, avec Internet qui a changé la donne et qui les a dotés d'un nouveau pouvoir, le pouvoir d'influencer d'autres consommateurs et le pouvoir même maintenant d'influencer les distributeurs, les industriels. Donc, le rapport de force entre ce consommateur et les protagonistes de la grande consommation sont en train de changer. Alors, ce prix qui a focalisé l'attention des consommateurs pendant plus de 40 ans et qui a poussé les enseignes, d'ailleurs, à de redoutables guerres de prix, à coups de promo, à coups de prix bradés, eh bien, le prix, aujourd'hui, est relégué au second plan, très loin derrière cette quête de qualité. 63% d'ailleurs des consommateurs, aujourd'hui, se disent prêts à payer plus cher pour valoriser le travail des agriculteurs, par exemple, pour une plus juste rémunération des agriculteurs. Et donc, on est dans le consommer moins, mais clairement, le consommer mieux, puisque finalement, on dépense plus. On est sur un moins 0,8% à la fin du premier trimestre. Donc, cette baisse de la consommation se vérifie encore en 2019. Mais vous voyez qu'on dépense plus 1,2%. Parce que cette quête d'un consommé plus sain, finalement, favorise la valorisation, donc qui est pas loin de plus 2%. Et donc, une valorisation, on va dire, d'autant plus remarquable qu'elle se fait dans un contexte où on a un retour de l'inflation sur les marchés alimentaires, alors qu'on en avait été préservé depuis 4 ans. Donc, finalement, ce sont de véritables opportunités à saisir pour certains marchés, cette valorisation. Le bio, en tête, qui bénéficie de croissance à deux chiffres depuis 5 ans, le bio qui s'est complètement démocratisé et qui a pénétré 95% des ménages français. Mais ça reste un marché de niche. Il ne couvre que 5% des besoins. Donc, il y a encore des poches de croissance extrêmement intéressantes à exploiter pour le marché du bio. Le végétal, c'est quoi ? C'est tous ces produits de substitution aux protéines animales. Donc, le végétal, ça renvoie au mot verdure, à la naturalité, aux plantes, ça rassure les consommateurs, contrairement à l'animal. C'est aussi se débarrasser de tous ces composants suspects, des additifs, et qui concernent 83% des consommateurs qui font extrêmement attention à épurer et à choisir des produits les plus naturels possibles ou avec des listes courtes d'ingrédients. Et puis, le local, finalement, face à la globalisation et à la mondialisation qui est frais, eh bien, on se tourne vers les produits locaux ou les produits qui jouent la carte du terroir. On veut renouer avec ces produits. On veut comprendre comment ils sont fabriqués, qui les a fabriqués, comment ils ont été transportés. On veut s'affranchir également des intermédiaires pour aller directement de la fourche à la fourchette. Donc, ça aussi, c'est une véritable révolution. Et puis, j'oubliais, pour des consommateurs qui sont inquiets de la sécurité alimentaire, eh bien, quoi de plus simple que de faire soi-même ? La pratique du do-it-sour-self concerne aujourd'hui 80% des ménages français et un nombre important de secteurs, ça va du bricolage au jardonnage, et bien évidemment, faire la cuisine. 65% des ménages français font tous les jours la cuisine et apprécient de faire la cuisine. Donc, c'est à la fois parce qu'on veut contrôler son alimentation, mais aussi parce qu'on veut prendre plaisir à faire soi-même. Ça grandit l'individu, ça. Alors, on veut manger sain et colo, mais sans sacrifier au plaisir. Donc, ça concerne 63% des consommateurs qui mettent en premier critère de choix de leurs produits alimentaires, c'est le goût. Donc, je dirais qu'en France, manger, c'est tout un art, si on compare par exemple à l'Allemagne ou à l'Angleterre, où on est dans un rapport beaucoup plus fonctionnel à sa nourriture. Et d'ailleurs, on le voit dans les meilleurs lancements, les meilleures innovations qui ont été recensées sur l'année 2018, eh bien, ce sont tous quasiment des produits gourmands ou qui ont su allier, justement, la gourmandise, le plaisir et le bien manger. Comme quoi, c'est pas complètement incompatible. Vous avez Gourmand et Végétal, par exemple, d'Andros, qui atteint quasiment 7% de pénétration sur cette année. Donc, l'enjeu pour les acteurs de la grande consommation, aujourd'hui, c'est de répondre à ce consommateur qui est de plus en plus engagé et qui veut donner du sens à sa consommation et qui veut consommer, plus responsable. Vous voyez, c'est quand même des chiffres élevés, 86% d'entre eux. Mais que de chemin à parcourir pour les acteurs des marchés puisque à peine la moitié des consommateurs considèrent qu'ils jouent le jeu et que les marques et les magasins sont responsables. Alors, en effet, les Français sont en proie à une crise de confiance sans précédent. Méfiance vis-à-vis de la grande distribution, méfiance vis-à-vis des marques, de la politique, des entreprises, etc. Donc, c'est vrai qu'on a fait face à un certain nombre de crises sanitaires, crises alimentaires, crises politiques, fake news. Enfin, on peut dire que tout le terrain social est devenu un terrain de défiance. Et pourtant, tous les économistes vous le diront, la confiance est très requis pour générer de la croissance et pour maintenir la consommation. Alors, les marques de PGC, donc les produits de grande consommation courante, ne sont pas épargnés par cette perte de confiance. Bien au contraire, elles ont perdu 5 points en quelques années et notamment chez les millennials qui ne sont que 26% à leur raccorder leur confiance. Donc, des millennials qui ne pèsent que 24% de la population, parce qu'on a gagné 12 ans d'espérance de vie au cours des 40 dernières années, donc une population qui vieillit. Donc, des millennials qui ne sont qu'un quart de la population, mais qui sont très influents auprès des autres consommateurs. Ils ont une influence importante sur les types de comportements et y compris auprès des seniors qui adoptent petit à petit leur code de consommation avec ce besoin d'immédiateté et d'hyper-connexion. Donc, on voit que les barrières entre les tranches d'âge sont en train de s'effacer petit à petit. Parmi les seniors, on peut trouver des blogueurs très influents sur les réseaux sociaux et puis, à l'inverse, vous avez, parmi les plus jeunes, des adeptes aux émissions culinaires, MasterChef, Top Chef, etc. Alors, jusqu'à présent, la consommation responsable, c'était surtout dans une préoccupation de santé. Je l'ai dit, on vit de plus en plus vieux, mais surtout, on veut vivre jeune et en bonne santé le plus longtemps possible. Mais de plus en plus, la consommation responsable, c'est aussi dans une optique écologique. 83% se sentent responsables du monde qu'ils vont laisser à leurs enfants. Donc, ça, c'est une grande nouveauté de l'année. La préoccupation environnementale arrive enfin dans le top 5 des préoccupations des Français. On le voit, la marche pour le climat a eu un succès record. On le voit, là, plus récemment avec les élections européennes qui sont tout à fait éloquentes aussi. Ça, c'est vraiment des changements radicaux et c'est vraiment propre à ces derniers mois. Il y a des changements très forts, très importants qui s'opèrent ces derniers mois. Hop, c'était les chiffres qui vous manquaient. Alors, pour d'autres, la consommation responsable, c'est de supprimer ou au moins de réduire sa consommation de protéines animales puisque vous avez 73% des consommateurs qui se disent préoccupés par la souffrance animale et par les conditions d'abattage. Alors, évidemment, il est peu probable qu'on devienne tous véganes demain. Vous voyez, c'est quand même encore quelque chose de marginal et qui ne concerne que 2% des consommateurs français. Mais par contre, cette tendance à réduire sa consommation de protéines animales, donc le flexitarisme, eh bien, il concerne, lui, un tiers des ménages français. Et on voit d'ailleurs en ce moment une campagne télé très intéressante qui est menée par Interbev, l'interprofession de la viande, qui suggère justement d'aller vers une consommation moins fréquente mais plus qualitative de viande. C'est exactement un bon résumé de la consommation et des tendances d'aujourd'hui. Et alors, pour redonner confiance aux consommateurs, eh bien, il faut aussi répondre à la quête de sens qui est exprimée par 62% d'entre eux. On le voit très bien ici sur ces courbes. L'item d'image sur lesquelles les marques de PGC ont le plus fortement décliné, c'est sur cet item-là. Donc aujourd'hui, effectivement, l'intervenante précédente en a très bien parlé mais le consommateur veut comprendre les valeurs de la marque. Il veut adhérer à ces valeurs. Il veut comprendre quel est son rôle social, son rôle sociétal, son rôle environnemental. Il ne cherche plus simplement un produit ou un service mais il veut comprendre sa raison d'être. Ce qu'arrivent d'ailleurs très bien à faire les petites marques de PME qui, à elles seules, sur l'année 2018, ont généré plus de la moitié de la croissance du chiffre d'affaires. Donc ce sont pour la plupart d'ailleurs des petites marques qui ont inscrit d'emblée dès leur création leur vocation, c'est-à-dire en quoi elles sont utiles à leurs acheteurs, en quoi elles leur rendent la vie plus facile, plus agréable. C'est le fameux purpose qui rentre dans le cinquième P désormais des préoccupations marketing des industriels. Ou bien c'est le cas aussi d'une marque très emblématique de cette quête de sens, c'est qui le patron ? Donc une marque collaborative qui s'est lancée au départ avec juste une petite brique de lait et le bouche-à-oreille et qui aujourd'hui atteint 18% de pénétration et des taux de réachat record. Donc là, on est aussi typiquement dans la prise de participation des consommateurs qui ont dessiné eux-mêmes le cahier des charges et qui ont décidé d'ailleurs de rajouter quelques centimes à ce cahier des charges pour une meilleure rémunération des producteurs de lait. Alors on voit fleurir sur le marché de plus en plus de marques vocationnelles, justement, de plus en plus de labels, etc. Mais on va dire que les grands acteurs historiques de la grande consommation ne sont pas en reste eux aussi, ils prennent ce train en marche et ils intègrent de plus en plus leurs engagements RSE dans leur campagne de communication. Mais bien évidemment, ce n'est pas toujours facile quand on est une marque installée depuis très longtemps et qu'on n'a pas inscrit d'emblée dans son ADN ces engagements RSE. C'est difficile de préempter ces sujets de la RSE en restant crédible aussi. Mais on peut s'engager à le faire. On peut expliquer aux consommateurs ce que l'on fait. modestement, pas à pas, pour prendre ce train en marche de l'engagement RSE qui ne s'arrêtera pas et pour les marques qui ne le prendront pas, il est probable qu'elles ne survivront pas sur les marchés. Alors, est-ce que ça marche de communiquer sur ces engagements RSE ? parce que c'est quand même aussi évidemment une question importante. Alors, c'est relativement récent, donc on n'a pas encore assez de recul pour mesurer l'impact, on va dire, sur les performances en termes de gain de chiffre d'affaires et de part de marché sur ses concurrents. En revanche, ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'en termes d'images, c'est très bénéfique. On a comparé ici avec un benchmark de campagne télé plus standard, on va dire, sur cinq campagnes de marques de tous secteurs, catégories différentes. ce que l'on note, c'est qu'effectivement, ça a un impact positif et très significatif sur des items d'images comme justement la confiance, la fameuse confiance, l'attachement, l'adhésion, la cote d'amour des marques. On avait fait le même exercice il y a quelques mois sur des marques qui avaient mené des campagnes orientées sur le registre du local et on était, vous voyez, sur des accélérations de scores d'images extrêmement élevés avec en moyenne dix ou onze points de plus que des campagnes télé traditionnels. Alors, pour résumer, on va dire que cette année 2018, elle marque des changements extrêmement profonds. C'est une évidence, on ne consommera plus comme avant. On a basculé d'une consommation de l'avoir à une consommation plus responsable qui veut donner du sens à sa consommation et donc tout l'enjeu aujourd'hui, ça va être de s'adresser à des publics différents parce que des modèles de vie s'opposent avec donc d'un côté des classes aisées, moyennes, supérieures, à l'aise financièrement et qui veulent du bio mais pas de promo et qui ont choisi la sobriété joyeuse et puis de l'autre, des classes plus modestes, moins urbaines qui, elles, subissent cette sobriété, elles aimeraient consommer plus. Donc, avec, je veux dire, pour reprendre les termes de social vision, d'un côté, les anywhere, pour qui réussir sa vie, c'est voyager, changer de métier, souvent, et par rapport à des somewhere, pour qui réussir sa vie, c'est vivre une vie tranquille, là où on a grandi. On a en revanche un critère absolument transversal et qui fait rejoindre tout le monde, c'est le critère de l'âge, comme je le disais tout à l'heure, avec des barrières qui s'estompent entre les différentes tranches d'âge et puis également un point commun à toutes les strates de population, tous les critères sociodémographiques, c'est cette aspiration à consommer mieux qui est transversale. On est sur des curseurs, des seuils différents en fonction, justement, des revenus disponibles, mais cette prise de conscience, elle est réelle dans toutes les études qu'on peut mener au sein de Cantar, qu'elles soient politiques, de la consommation, etc. On a noté, au cours de ces derniers mois, un revirement de situation, une radicalisation des comportements extrêmement, fort. Et donc, voilà, ce n'est qu'un début. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup.